Bonjour à tous, c'est Thomas de Coulomiers Pays de Brie Tourisme. Comme vous le savez sûrement, la semaine prochaine, le samedi 18 et le dimanche 19 septembre, ce sont les journées du patrimoine. Des visites guidées, des expositions et des circuits découvertes, on va faire ensemble un petit tour de tout ce que vous pourrez faire en Pays de Brie. Alors tout d'abord, 7 temps forts sur le week-end. A Chamigny, juste ici, un concert de jazz avec une parfaite résonance acoustique au cœur de l'église. Dans les rues de Voulangis, un jeu de piste ludique pour toute la famille dans la peau d'un chevalier. A Sassi-sur-Marne, une conférence sur l'histoire du convoi de déportation avec une découverte en toute humilité de l'intérieur du convoi. A Crécy-la-Chapelle, une visite guidée de la vallée des peintres pour marcher sur les pas de Toulouse-Lautrec, Servin ou Corot. A La Ferté-Soujoire, une visite guidée de l'hôtel de ville tout fraîchement restauré. A Joire, des visites guidées des cryptes et de l'église paroissiale pour les férus d'histoire. Et enfin, le quatrième festival de l'image sonorisée vous fera découvrir le parc des Capucins de Coulomiers, autrement, comme vous ne l'avez peut-être encore jamais vu. Pour ceux qui aiment les balades et les découvertes sous forme de circuits, à vos baskets. Car pour les journées du patrimoine, une promenade insolite par les centres et les ruelles du Cis-sur-Marne, une randonnée du patrimoine vert autour des vignes de Guérard ou encore une découverte libre du parc des Capucins de Coulomiers avec ses jardins à la française et à l'anglaise. Pour ceux qui aiment les expositions, vous êtes gâtés. Cette année, une exposition de voitures de collection dans le parc du château de Condé-Sainte-Libière. À Voulangis, une exposition de photos et d'archives municipales. Et à Coulomiers, une exposition intitulée « Les châteaux de Coulomiers et des environs » à la bibliothèque municipale. Et dans le musée des Capucins, l'exposition « Anatole d'Auvergne et les décors d'église ». Et puisqu'on parle d'église, je sais que derrière l'écran, il y a des amoureux du patrimoine religieux. Parmi toutes les ouvertures du week-end, on retrouve l'église Saint-Ponce de Citry et sa crypte, l'église Saint-Étienne de Chamuny, classe et monument historique, l'église Saint-Auteur du Cis-sur-Marne, l'église Saint-Colo de Pierre-Levé et bien d'autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les autres ouvertures, sur les horaires ou sur les modalités d'inscription pour certaines activités, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description juste en dessous. On espère vous voir nombreux, en famille, entre amis ou même en solo, sur tout le territoire pour découvrir le pays de Brie. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour les journées du patrimoine dans notre campagne de Paris au gous inattendu.